Oh, Raven, c'est affreux, c'est terriblement, horriblement affreux. Tu m'en diras tant. Bon, très bien. Robin, Cyborg et Changelin sont pris au piège dans des petits corps en bois, tandis qu'une méchante crête, tu rappelais, le maître des marionnettes contrôle leur vrai corps pour nous pourchasser. Et toi, moi, sommes dans des mauvais corps et... Starfire, il faut que tu te calmes un peu. Mes pouvoirs sont influencés par les émotions. Plus tu en ressens et plus tu libères d'énergie. Mais si jamais ils nous retrouvent, et si nos amis sont condamnés, et si jamais je me retrouve avec cette apparence pour toujours... On va arranger ça. J'ignore encore comment, mais nous allons sauver les garçons et récupérer nos corps d'origine. Elle te dérange, mon apparence ? Pas du tout. Je vais tout faire pour me calmer. Paix, silence, sérénité. Je crois qu'on a de sérieux problèmes. C'est Changelin ! Tu veux dire, le zombie Changelin ? Cours ! On ne peut pas les combattre encore. Je ne le souhaite vraiment pas, car dans notre condition actuelle, nous serions sûrement vaincus. D'accord, mais comment est-ce que tu fais pour voler ? Il faut que tu ressentes le vol. Pardon ? Lorsque tu ressentiras l'exubérante joie de voler, tu voleras. L'exubérante joie, c'est pas vraiment mon truc. Regarde ! Je dois ressentir quoi pour les éclairs d'étoiles ? La fureur justifiée ! La force extraterrestre ! Une confiance illimitée ! Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ton poids ? Si je ne peux pas voler, tu dois faire de la lévitation. Tu connais les mots que je répète. Oui ! Attends, tu dois te concentrer. Azara, Métrion, Sintos ! Je veux me poser ! Comment on fait pour se poser ? Regarde le sol et imagine que... Attends ! Je pue l'atroce, Alenda, vers Ablortus Nervia. Raven, qu'est-ce que tu... Chut ! Sous-titrage ST' 501